Je voudrais maintenant aborder un phénomène très intéressant parce qu'il est entre le domaine naturel et le domaine surnaturel. Il est certainement à l'axe des deux. Du moins on va essayer de l'aborder dans une approche d'abord rationnelle et critique. Il s'agit des near-death experiences, c'est-à-dire des expériences proches de la mort, celles qui ont été mises en valeur par le docteur Raymond Moody dans les années 70. Nous verrons dans une deuxième partie ce qu'en pense la foi catholique et quel discernement elle peut faire sur un tel phénomène. Mais d'abord, avant de commencer, je dois remettre un préalable. Le phénomène actuellement est très connu parce que le docteur Moody l'a rendu célèbre dans le monde entier. Et donc, il faut être beaucoup plus prudent encore sur les récits actuels que l'on l'était sur les récits que récolta au début de ses études le docteur Raymond Moody. En effet, dans tous ces phénomènes-là, à un moment donné, il y a des gens qui mettent leur propre esprit. Soit parce qu'ils veulent se rendre intéressants et qu'ils inventent une NDE qu'ils n'ont pas eu du tout. Soit parce que pour une raison religieuse, ils veulent récupérer le phénomène au profit de leur religion. Chose que j'ai moi-même faite comme théologien catholique. Mais je le revendique comme tel. Ça veut dire que je distingue bien l'approche purement philosophique de ce qui est l'interprétation théologique du phénomène qui est tout à fait autre chose. Donc actuellement, on voit que le phénomène est récupéré beaucoup dans le nouvel âge. Le nouvel âge est une pensée occidentale née dans les années 60 et qui essaye de faire une sorte de religion syncrétique mêlant un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de réincarnation, un peu de résurrection et qui est centré sur le bien-être individuel. Donc non pas sur le sacrifice de soi en vue d'une vie éternelle, mais sur des états d'âme positifs. Donc ça a donné un impact assez négatif sur les NDE. Mais je veux maintenir que ça, ce ne sont pas les NDE elles-mêmes. Ce sont des récupérations par cette spiritualité-là. Alors, les NDE ne sont pas totalement ignorés avant les études du Dr Raymond Moody et d'autres médecins américains dans ces années-là. On a des récits de gens qui ont approché la mort, quand on les cherche bien, dans l'Antiquité. Saint Augustin lui-même s'en était fait rapporter deux. On lui avait rapporté l'histoire d'un soldat sur qui un mur s'était écroulé à son passage et qu'on avait relevé mort. Et puis voilà que miraculeusement, à l'époque on n'avait pas d'électroencéphalogramme, il s'était relevé et il avait raconté qu'il s'était senti en dehors de son corps, qu'il s'était vu en dehors de son corps et qu'il avait vu de ses yeux certaines choses. Donc Saint Augustin, dans deux passages de ses livres, mais ses livres sont extrêmement prolixes, donc c'est difficile d'en faire sa pensée personnelle, remarque à propos de ces expériences-là, que les morts, visiblement, emmènent, de l'autre côté de cette vie, non seulement leur intelligence spirituelle, leur volonté libre, mais aussi leur vie psychique, leurs sensations. Chose qu'il n'a pas eu en Occident de descendance, puisque saint Thomas d'Aquin, qui s'est servi de saint Augustin et qui est un grand théologien du Moyen-Âge, quant à lui estime que les morts sont des purs esprits jusqu'à leur résurrection et ne voit plus, n'entendent plus, n'ont plus de psychisme. En tout cas, on voit que la chose n'était pas totalement ignorée. Lorsqu'on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que les religions anciennes, comme par exemple l'Égypte antique, mais aussi dans le bouddhisme, on a des récits qui ressemblent de manière très très proche à ce qu'on appelle aujourd'hui les NDE. Par exemple, dans l'Égypte antique, il est raconté systématiquement qu'il y a trois parties qui se séparent finalement dans un être humain à sa mort. D'un côté sa momie, qui doit être absolument préservée, parce que c'est d'elle que sort l'énergie qui permet la survie de son double. Ce double est représenté sur les manuscrits des morts comme étant le portrait du mort, mais invisible, une sorte de fantôme du mort. Et troisièmement, son esprit qui lui est représenté comme un oiseau qui porte la tête du mort. Le Ba, le Ka, ce sont donc des distinctions que les anciens Égyptiens faisaient. Mais on retrouve cette distinction en trois degrés de vie aussi dans le bouddhisme, où on parle du corps physique, biologique, bon ça il est constaté comme chez nous. On parle du corps astral qui peut d'après eux sortir du corps physique et qui voit, qui entend, qui visiblement est le siège de la vie sensible. Et enfin du corps mental qui correspondrait en termes occidentaux à l'esprit, tel que le définit Aristote. Les choses sont donc oubliées en Occident. Et on peut dire que, en théologie catholique occidentale, va s'imposer la pensée de saint Thomas qui pense que la mort est instantanée. Ça veut dire qu'elle est définie avec Aristote comme la séparation de l'âme et du corps. Donc elle dure un instant. Et pour saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, les morts, il est défini comme des esprits qui gardent uniquement l'intelligence et leurs choix volontaires. Tandis que tous les souvenirs psychiques qui étaient dans le cerveau, le cerveau étant lui-même détruit par la mort, et bien, ont été oubliés. Et ils seront ressuscités à la fin du monde par le miracle de Dieu. Et voilà que dans les années 70, les progrès modernes de la réanimation se mettent en place. C'est-à-dire qu'on commence à changer la définition de la mort au plan médical. À un moment donné, et considéré comme mort, une personne, on met une vitre par exemple sous son nez, s'il n'y a pas de vapeur, elle ne respire pas, et bien on considère qu'elle est décédée. Parfois, on a des doutes parce qu'on voit que le corps n'est pas rigide comme il devrait l'être, et donc certains spécialistes de la mort, les croque-morts, mordent les morts pour le faire réagir en cas de doute. Puis avec les progrès de la médecine, on va se mettre à définir la mort comme étant l'arrêt cardiaque durable. Et on commence à pratiquer des réanimations sur l'arrêt cardiaque, donc avec le massage cardiaque en particulier. Et les choses vont s'accélérer, les progrès vont être intenses. À un moment donné, on arrive à relancer le cœur grâce à de l'électricité, un défibrillateur par exemple, qui s'impose un peu partout dans les hôpitaux. Et c'est vers cette époque où la réanimation est pratiquée, que le docteur Moody, qui à l'époque cherche à faire une thèse en psychologie, et bien se met à étudier ce qu'ont vécu les gens qui ont été réanimés. Et il se rend compte, il le fait sérieusement, il se rend compte que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas 100% des cas, mais dans un certain nombre de cas, quand il y a eu arrêt cardiaque, il y a une expérience qui revient à peu près semblable avec des variantes, dans presque tous les cas, mais qui peut être plus ou moins profonde. L'essentiel est qu'il faut que l'arrêt cardiaque n'ait pas duré trop longtemps. Parce que s'il dure trop longtemps, en principe le cerveau est radicalement détruit, et donc il n'y a pas retour, donc il n'y a pas récit de la personne qui a approché la mort. Alors voilà comment le docteur Moody, pour résumer, décrit l'expérience de la mort approchée. Il la décrit en cinq grandes phases. La première, après l'arrêt cardiaque, c'est une sortie hors du corps. Il témoigne, enfin il fait témoigner un certain nombre des personnes qui ont expérimenté cela, et qui disent qu'elles se sont vues réellement, elles ne se sont pas rêvées, elles ont assisté à la scène précise, qu'il se passait autour de son corps, de leur corps, alors qu'elles étaient tombées par terre, que leur œil était révulsées, puisqu'elles étaient en arrêt du cerveau, le cœur étant lui-même arrêté. Et qu'elles avaient assisté, de l'extérieur, souvent du plafond, à la scène qui s'était passée dans la pièce, pour leur réanimation. Et elle racontait des détails. Donc le docteur Moody a étudié très profondément ces récits-là. C'étaient les récits les plus intéressants. C'était la phase la plus intéressante, au point de vue scientifique, parce qu'elle avait un avantage. Elle pouvait être confrontée, sans problème, à la réalité de ce qui s'était vraiment passé. A force de multiplier les expériences, le docteur Moody réussit à déterminer de plus en plus, ce que c'était que cette première phase. Les gens se décrivaient comme ayant un vrai corps double, semblable à leur corps, habillés de vêtements comme leur corps, mais avec des propriétés absolument étonnantes. La première, c'était la télépathie. Ça veut dire qu'ils lisaient, sans problème, les pensées des gens qui étaient autour de leur corps. Ils entendaient aussi leurs paroles, mais ils lisaient les pensées. La deuxième, c'était une sorte d'agilité du corps. Je veux dire par là, que quand une personne se mettait à penser qu'elle était en train de mourir, et donc à penser très fort, par exemple, à sa mère, située à 500 km d'ici, et bien elle se retrouvait immédiatement auprès de sa mère, en train de voir ce qu'elle était en train de faire à l'heure où elle avait son arrêt cardiaque. Elle avait traversé les murs. Elle était passée à travers les murs de l'hôpital, sans même s'en rendre compte. Donc c'était la troisième propriété, qu'on peut qualifier de subtilité. C'est-à-dire que le corps se faufile à travers la matière. Une matière que, normalement, on ne peut pas traverser. Autre propriété de ce corps, que tous constataient, c'était sa perfection. Je veux dire par là, que des personnes handicapées, de naissance par exemple, avaient un corps qui marchait, avaient un corps qu'ils voyaient quand ils étaient aveugles de naissance. Et certains aveugles de naissance ont été étudiés dans leur NDE. Ils avaient pu lire le nom sur le badge de l'infirmière, ou parfois des détails précis, comme le nom marqué sur la table de réanimation, le nom du fabricant. Un monsieur ayant connu une NDE racontait qu'il avait vu pour la première fois de sa vie la neige dehors. Et c'était d'autant plus étonnant que, normalement, quand un aveugle de naissance retrouve la vue, il est malade, il a le tournis, il a des nausées, parce qu'il n'a pas été habitué par son cerveau à faire la distance entre les objets, leur relief et son cerveau. Tandis que là, sans problème, il voyait le relief, le train, le tramway qui passait, sans qu'il soit collé contre son œil. Donc, un corps parfait. Ensuite, en étudiant les choses encore un petit peu plus, il a découvert d'autres facultés étonnantes. Un homme qui avait eu, qui était tombé lors d'une balade en montagne, qui était tombé dans un ravin, racontait qu'il était sorti de son corps et qu'il avait voulu regarder un insecte posé à dix mètres de là sur une fleur. Et c'est comme s'il était à côté de l'insecte, comme si son œil était un zoom et qu'il permettait de voir pratiquement de manière microscopique des détails de cet insecte qu'il n'avait jamais vu. Donc, des sens démultipliés. Alors, il faudrait multiplier les études sur cette espèce de corps double, mais en tout cas, il est assez fréquent que les gens en parlent. Et donc, j'étudierai tout à l'heure de manière critique la validité de cette chose-là. Parce que ce qu'il est intéressant de savoir, c'est si ces gens ont rêvé ou si le phénomène que le docteur Moody et tous ceux qui l'ont suivi dans les études ont remarqué qu'ils se produisaient, dans un certain nombre de cas un peu inférieurs, puisque les NDE n'ont pas toujours la même durée ni la même profondeur, une deuxième phase. Cette deuxième phase est décrite par les témoins comme une sorte d'ouverture d'un passage de lumière qui les attire. Ils y vont et ils entrent dans un espèce de tunnel, un passage en forme de tunnel, entouré de toutes sortes de lumières, des lumières magnifiques et même de certains nombres de musiques très paisibles, des musiques qui ne sont pas tellement de cette terre. Ils sont attirés vers ce passage un peu comme un papillon lé par la lumière. Mais cette lumière n'est pas seulement une beauté physique, ils sentent une présence et quelque chose autour d'eux souvent les rassure, les invite à aller vers ce passage. Ce passage doit tout à fait être distingué, même s'il voyage dedans, de l'expérience qu'on fait parfois dans son lit, cette impression de tomber dans le noir qui peut arriver et qui là est un phénomène apparemment tout à fait naturel, qui est lié à la circulation sanguine. Là, c'est un passage véritablement lumineux, avec une vision, la vision d'un voyage comme entre ce monde et un autre endroit. La troisième phase est beaucoup plus profonde. Elle est aussi beaucoup plus mystique. Donc nous analyserons tout à l'heure cette troisième phase pour voir si elle est réaliste ou si elle ne l'est pas. Mais d'abord commençons par décrire ce que dit le docteur Moody et ce que disent les autres scientifiques qui ont étudié les NDE. Donc cette troisième phase, c'est une sorte de rencontre avec un être de lumière. Un être de lumière, ou plutôt une lumière qui envahit tout l'espace, qui entoure la personne. Et la personne se sent plongée dans cette lumière. Alors, il décrive bien une lumière physique. Il s'agit de couleurs, de couleurs magnifiques qui ne sont pas de cette terre. Mais en même temps, il parle d'une véritable personne. Et en analysant les divers témoignages, on voit que ces qualités intérieures, celles qui frappent les témoins, peuvent être résumées à trois choses. D'abord, ce qui frappe le plus, c'est un amour envahissant. Un amour total englobant. Ces personnes se sentent accueillies, entourées. Deuxièmement, c'est une sorte de vérité. La vérité, ça veut dire que, on dirait qu'elles passent avec eux, très souvent, un film de leur vie. Et qu'avec eux, elles regardent ce qui est bon, ce qui est mauvais, et elles disent la vérité. Avec comme critère, l'amour. La question que semble poser cette lettre de lumière, c'est, est-ce que tu as aimé ? Quand l'acte est mauvais, et bien c'est très clairement dit, c'est très clairement ressenti par la personne. Quand l'acte est bon, l'être de lumière semble être admiratif et mettre en valeur ce qui est positif dans la vie de cette personne. La troisième qualité, c'est un formidable sens de l'humour. Ça veut dire que quand, en repassant le film de la vie, cet être de lumière passe sur une scène amusante, une plaisanterie, quelque chose de vraiment drôle, et bien elle semble vraiment apprécier et rire avec la personne. Donc, cet être de lumière, correspond à tout ce que peut souhaiter une personne, qui passerait de cette terre à l'autre monde. Elle la comble, elle correspond à ses désirs, elle se sent véritablement pacifiée, elle n'a pas du tout envie de revenir. La quatrième phase, c'est la plus profonde. C'est que souvent, cet être de lumière, se retrouve accompagné par d'autres personnes. D'autres personnes qui ont un corps, comme le mourant. Un corps double, un corps visible. Et souvent, intuitivement, elles reconnaissent des personnes qu'elles ont connues pendant leur vie, ou des personnes qu'elles n'ont pas connues, mais dont elles savent le nom. Un grand-oncle, un grand-père, une maman quelquefois. Et évidemment, toujours, à ce moment-là, il y a comme une parole qui est communiquée, et qui indique qu'il faut revenir sur terre, que le moment n'est pas encore venu. Il faut ajouter que ces personnes qui entourent l'être de lumière, ou plutôt qui sont avec lui, sont souvent aussi présentes dans un paysage magnifique, avec des arbres inconnus, des plantes, parfois des animaux, des sources. Parfois, la limite qu'il ne faut pas franchir est représentée sous forme d'une haie d'arbre, ou d'une rivière. Et celui qui approche la mort, se rend bien compte que s'il franchit cette rivière, il ne reviendra pas sur terre. C'est comme une limite. Beaucoup en parlent. Et alors, la cinquième phase de l'expérience de NDE, c'est le retour sur terre. Un retour pénible, parfois. Le retour dans le corps, qui parfois est ressenti comme si on rentrait dans une combinaison de plongée froide, n'est pas faite pour soi. Il faut dire que le corps, dans ce cas-là, est malade. Donc évidemment, ce n'est pas agréable. Souvent, la personne, quand elle est revenue sur terre, a du mal à raconter son expérience à ses proches. Parce qu'elle a peur qu'on la prenne pour un fou. Elle sent qu'elle a vu un secret, quelque chose de profond. Et faire partager ce secret, ce n'est pas si facile que cela. Il faudra que le docteur Moody fasse référence à toute son étude scientifique, la thèse qu'il était en train de rédiger, pour arriver à faire que certaines personnes se confient, en toute vérité. Le retour sur terre est, la plupart du temps, positif. Par exemple, quand ce sont des personnes qui ont connu une NDE, à la suite d'un suicide, d'une tentative de suicide ratée. Et bien, elles ne veulent plus se suicider. Et pourtant, elles n'ont qu'un désir. C'est revoir l'être de lumière et l'autre monde qu'elles pensent avoir vu. Donc c'est assez contradictoire. Elles voudraient mourir et en même temps, elles ne doivent pas mourir. Elles savent qu'elles doivent rester sur terre autant de temps qu'il le faudra. Donc c'est un effet plutôt positif. Des personnes qui avaient peur de la mort, n'en ont plus du tout peur. Elles sont absolument, intimement persuadées, que de l'autre côté, il y a une vie, un monde réel qui les attend. Cependant, il faut être honnête, l'effet n'est pas toujours à 100% positif. Ça dépend vraiment des personnes. J'ai moi-même entendu le témoignage, du côté de l'endroit où j'habite, d'un jeune homme, qui avait eu un accident de la route. Il était très sportif. Et il a fait une NDE. Il est revenu sur terre et il s'est retrouvé handicapé avec une vessie qu'on lui avait enlevée. Donc, à vie, une poche. Et il en veut véritablement à cet être de lumière, parce qu'il l'a fait revenir sur terre. Il lui en veut beaucoup. Il est très en colère. Donc, ça ne semble pas vraiment positif. Il faut signaler aussi, pour être tout à fait complet, qu'il y a un certain pourcentage, peut-être 5%, 7%, il faudrait vérifier les chiffres, de NDE qui ne sont pas du tout positifs, mais qui sont plutôt infernales, négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle touche des personnes qu'on pourrait appeler des grands pêcheurs. Par exemple, un tueur de la mafia, ou une personne ivrogne, qui battait sa femme, qui rendait la vie impossible à la maison et qui, à la suite d'une scène de ménage particulièrement violente, avait fait une tentative de suicide et s'est retrouvée dans l'autre monde. Et bien, elle, elle racontait avoir vu l'enfer. L'enfer tel que le décrit Dante. C'est-à-dire, quelque chose de gluant, d'effrayant, de froid, des griffes qui l'attiraient vers le noir. Donc, l'horreur telle qu'on l'imagine, dans la théologie du Moyen-Âge. Seulement, étant revenue sur terre, ces personnes-là, avaient complètement changé de comportement. Comme si la terreur qu'elles avaient éprouvée, dans leur NDE négatif, avait été pour elles un véritable objet de réflexion. Et donc, elles avaient véritablement changé de comportement. Certaines s'étaient converties. La personne ivrogne en question, j'ai vu son témoignage, dans un film protestant, évangélique. Donc, elle était devenue croyante et pratiquante, dans cette religion-là. Voilà, décrit, un petit peu rapidement, le résumé de ce qui se passe dans les NDE. Donc, avant d'aborder la critique, au plan philosophique, de ces phases, et bien, il faut se poser une question. Est-ce que ces gens sont morts, ou est-ce qu'ils ont approché la mort ? Et bien, en fait, tout dépend de la définition qu'on donne au mot mort. Et elle a beaucoup varié au cours des temps, comme je l'avais dit. Donc, s'il s'agit de parler de la mort au sens clinique, arrêt cardiaque, électro-encéphalogramme plat, et bien, il faut dire que la plupart du temps, ces personnes sont mortes, mais pas toujours. Il y a des NDE attestés, dans des simples comas, et il y a des NDE attestés, dans un état de parfaite conscience. Donc, voilà un témoignage qui m'avait été rapporté, d'un jeune homme, de 15 ans, donc, oncle d'une de mes élèves, qui était suicidaire. Et un jour, étant assis dans son fauteuil, avec ses parents, en train de regarder la télévision, il a connu exactement la même expérience. Il m'a raconté avoir vu une personne, de l'autre côté, qui s'est présentée comme son arrière-grand-oncle, et qui lui a donné son prénom, en lui disant, demande à tes parents, tu verras, c'est moi. Et puis, il lui a montré, des espèces de collines, grises. Et autour de ces collines, il voyait des êtres qui tournaient, comme prisonnières d'elles-mêmes. Et il lui a dit, tu vois, c'est ça, qui arrive aux personnes suicidées. Et il lui a montré, plus loin, une grande lumière, un paysage magnifique, qu'il lui a montré, comme étant le paradis. Donc, ce jeune homme s'est retrouvé, réveillé, dans son fauteuil, visiblement, il n'avait pas eu d'arrêt cardiaque. Il a demandé à ses parents, qui ont confirmé, qu'il avait un arrière-grand-oncle, qui s'appelait, etc. Donc, je lui ai demandé, s'il avait eu encore, des idées de suicide. Et il m'a dit, plus jamais, plus jamais. Et actuellement, il est devenu théosophe. Donc, c'est une sorte de religion, de spiritualité moderne. Donc, il faut constater, qu'il n'est pas devenu catholique. ni même, d'ailleurs, la personne qui, comment dirais-je, la personne ivrogne, et qui battait sa femme. Mais ils sont devenus religieux, profondément croyants, avec un lien, par rapport à la vie éternelle. Donc, en tout cas, il faudra en tenir compte, tout à l'heure, pour ce qui est du discernement de théologie catholique. Est-ce que, le mot mort, a un autre sens, philosophique celui-là, est tiré de la philosophie d'Aristote, que saint Thomas d'Aquin a assumé. La mort, c'est la séparation, de l'âme et du corps. Et bien, dans un certain nombre de cas, on dirait bien, qu'il y a eu séparation, de l'âme et du corps. Mais d'une âme, tout à fait spéciale. Pas d'une âme, telle que la décrivait Aristote. D'une âme, qui possède sa vie sensitive. Ou plutôt, d'une partie de l'être humain, on pourrait dire. Intégrant, deux degrés de vie. La pensée spirituelle. Donc, les personnes sont parfaitement conscientes de ce qui leur arrive. Mais aussi, la vie sensitive. Elles voient, elles entendent, elles ont des sens nouveaux, qui se sont développés. Le corps, lui, le corps biologique, il est en état d'arrêt. Dans beaucoup de cas. L'électroencéphalogramme est plat. Les yeux sont révulsés. Le cœur est arrêté. Ainsi que la circulation sanguine. Donc, on dirait bien, qu'il y a eu séparation. Entre quelque chose. Donc, une âme complète. Quelque chose de spécial, qu'Aristote ne connaissait pas. Et ce corps biologique, qui est là, par terre. Maintenant, il y a un troisième sens du mot mort. Un sens qui est, peut-être théologique. Mais qui est tout à fait accepté, finalement, par la pensée philosophique. La mort, normalement, c'est un voyage sans retour. On est considéré comme mort, quand le corps, biologique, étant définitivement détruit. Le cerveau ayant été abîmé, radicalement. Et bien, il ne peut pas y avoir retour, à une vie normale, consciente. Et bien, sous ce rapport-là, aucune des personnes n'est morte. Elles sont toutes revenues dans leur corps. Leur expérience ayant duré, au maximum, 7 minutes pour des adultes. Et pour quelques enfants, on a des durées plus longues, quand ils sont tombés, par exemple, dans de l'eau froide. Mais ça, c'est pour des raisons physiologiques. Il y a bien quelques exemples de NDE, avec un arrêt cardiaque, qui a duré plus longtemps que 7 minutes. Mais, ça, c'est assez spécial. Ça n'a pas été bien étudié. On se demande si parfois, il n'y a pas des réveils qui sont complètement miraculeux. C'est-à-dire, qui dépassent toutes les lois naturelles de la science. Donc, des résurrections dans le type de ce qu'avait connu Lazare dans l'Évangile. Le plus simple, c'est de dire qu'il s'agit de NDE. C'est-à-dire, expérience proche de la mort. Ces gens ont approché la mort. Ils l'ont frôlé. Ils ne sont pas vraiment morts. Comme ça, ça évite toute polémique. Et en plus, c'est tout à fait honnête. Parce qu'on ne sait pas dire, à partir de ces seules expériences-là, s'il y a une survie, des heures plus tard, des jours plus tard. Si ce n'est par le retour de personnes décédées. Mais encore, il faudrait-il prouver que ce n'est pas un rêve, dans le cerveau de ces expérienceurs. Et je peux maintenant aborder la question essentielle. À savoir, est-ce que ces expériences sont réelles ? Ou est-ce que ce sont des purs rêves venant d'une imagination, au moment où les facultés vitales vont mal ? Alors, pour le faire, pour répondre à cette question, il faut reprendre les phases, une par une, et les analyser. Donc, je rappelle, la première phase, c'est donc la sortie du corps. Une forme de décorporation. où la personne prétend être en dehors de son corps, et voir des choses qui se passent dans la pièce, ou alors dans d'autres lieux où elle se rend, parce qu'elle y pense. Alors récemment, des scientifiques belges ont dit, avoir provoqué, en insufflant une substance chimique, ou en excitant une partie particulière du cerveau, des impressions d'être en dehors de son corps. Et ils ont donc déclaré qu'il s'agissait d'un phénomène purement psychique, une sorte d'imagination, un état d'édoublement qui n'était pas vraiment réel. Seulement, à chaque fois qu'on est confronté à des personnes qui ont prétendu expliquer la décorporation d'une façon ou d'une autre, ils éludent une donnée particulière, à savoir, une perception objective d'une réalité, alors que la personne est en état d'arrêt cardiaque et que son cerveau est arrêté. La personne ne se sent pas psychologiquement en dehors de son corps. Elle dit se voir en dehors de son corps et voir la scène qui se produit réellement. Donc on a là, pour les scientifiques, une véritable voie d'étude, tout à fait positive. Il suffit de vérifier auprès de témoins divers venant de toutes les religions, y compris d'athées, ce qu'elle prétend avoir vu en état de décorporation et ce qui s'est réellement passé dans la pièce. Et l'expérience est tout à fait facile à réaliser. Donc, partout, aux États-Unis en particulier, dans les pays anglo-saxons, des médecins en salle de réanimation ont commencé à élaborer des protocoles d'expérimentation. L'un des plus simples, c'est tout simplement de coller par-dessus les armoires de la salle d'opération, de réanimation pardon, des autocollants qui n'ont rien à faire là. Et éventuellement, en ne prévenant aucun membre du personnel. Donc des autocollants de grenouilles, de ce qu'on veut, de personnages, de bandes dessinées, de telle façon qu'on ne puisse les voir que du plafond. Et puis ensuite, de faire des études auprès des gens qui ont été amenés dans cette salle, qui ont eu des arrêts cardiaques, qui ont prétendu avoir une décorporation, et de voir si certaines d'entre elles, parlent de ces autocollants. Et bien, les résultats sont déjà positifs. Un certain nombre, un pourcentage faible certes, ont vu ces autocollants et en parlent. Alors à moins qu'il y ait un phénomène de télépathie, et que le médecin réanimateur, pensant à ces autocollants, communique ou en parle, se souvenir à la personne, à moins qu'il y ait ce phénomène-là, on peut dire qu'il y a là une preuve d'ordre objectif, presque policier, qu'il y a un véritable phénomène paranormal. Une véritable décorporation. Parce qu'il n'est pas normal qu'une personne dont l'œil est révulsé, et qui est allongée sur une table d'opération, qui prétend sortir de son corps, repère des autocollants sur une armoire. Ce n'est pas du tout une activité habituelle chez une personne en état d'arrêt cardiaque. On peut dire que l'analyse de cette perception objective, de fait que la personne ne devrait pas voir étant en arrêt cardiaque, est une preuve absolue qu'il y a un phénomène paranormal. Je n'ai jamais trouvé une personne analysant les NDE, et capable de contourner ceci. Toutes sortes d'arguments pour contrer les NDE. Par exemple, certains médecins disent que des sorties du corps peuvent être provoquées en état de drogue. Très bien, pas de problème. Seulement, si la personne en état de drogue voit des choses qui ne sont pas objectives, des éléphants roses, des paysages magnifiques, des choses qu'on ne peut pas vérifier sur place, et bien on pourra dire que ça n'a rien à voir. C'est tout simplement un rêve, un voyage, ce qu'on appelle en anglais un trip, un bon voyage. La preuve, c'est que les gens ayant pris de la drogue veulent y retourner. C'est un paradis artificiel. Par contre, si avec une substance chimique, on peut provoquer une sortie du corps, où la personne, qui est par exemple sur son lit, voit ce qui se passe objectivement à 5 km de là, et bien là, pareil, on pourra dire qu'il y a un phénomène paranormal objectif. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas normal, étant allongé sur un lit, de voir quelque chose qui se passe à 5 km. Pour montrer à quel point cette voie de recherche est objective, et bien voilà, j'avais un élève, qui, alors qu'on avait parlé de ces phénomènes-là, me prétendait pouvoir se décorporer à volonté. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de ne pas croire mes élèves, mais je ne suis pas non plus naïf. Donc j'ai simplement élaboré un petit protocole d'expérimentation. Je lui ai dit, voilà, j'ai mis sur la télévision, chez moi, un objet. Donc tu te décorpores cette nuit, et tu me dis demain, quel est cet objet. Donc c'était un objet absolument, qui ne peut pas être sur une télévision habituellement. Et bien, des années après, il ne m'a toujours pas dit quel objet c'était. Et donc je lui ai montré, que objectivement, je ne pouvais pas croire qu'il avait eu une véritable décorporation. Il avait peut-être imaginé qu'il était en dehors de son corps. Mais la vraie décorporation, si elle existe, telle que les décrivent les témoins des NDE, implique une vision objective d'une réalité qu'elle ne peut pas voir. Et donc, elle s'est déplacée physiquement. Pour le moment, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne à qui j'ai pu faire l'exercice, faire faire l'exercice, et qui m'ait démontré de visu qu'elle avait eu une décorporation. J'ai entendu, comme tout le monde, les témoignages des NDE, par le docteur Moody, et par d'autres médecins psychologues américains, qui ont étudié les choses. Seulement, il y a des personnes, des médecins en particulier, qui sont beaucoup plus en situation de lancer ces expérimentations-là. Il faut le faire. Si on peut démontrer qu'il y a simplement un rêve dans ces décorporations, et bien le phénomène disparaîtra par lui-même. Mais si on peut démontrer qu'il y a une conscience qui survit en dehors du corps, et bien c'est un apport philosophique important, qui peut rassurer des gens, qui peut leur montrer que ce n'est pas si idiot que cela, la survie de l'esprit après la mort. Alors toujours, pour répondre à la question, est-ce que les NDE sont des expériences réelles, ou est-ce qu'elles sont des rêves, il faut analyser les autres phases. Donc la deuxième phase, c'est l'expérience d'un tunnel, un tunnel de lumière, dans lequel la personne semble voyager, comme si elle passait d'un monde à un autre. Et bien, cette phase-là, numéro 2, je crois qu'elle est absolument invérifiable, objectivement. Je ne vois pas quelle expérimentation on pourrait faire pour prouver que c'est réel, et que ce n'est pas un rêve. Cependant, quand je vois certains médecins dire, c'est simplement le néon au-dessus du malade, qui provoque une impression d'étroitesse de la vision. Parce que c'est vrai, quand il y a un arrêt du cerveau, un peu comme la mire d'une télévision, la vision se concentre sur un point avant de disparaître. Et bien je dis, c'est un peu léger. Les gens qui ont expérimenté ce tunnel, ne décrivent pas du tout cela. Ils ont véritablement l'impression de réalité. Ils voient des couleurs. C'est un passage pour eux. Donc il faut chercher un peu plus loin. Il faut avoir des arguments tout de même un peu plus sérieux, même si on professe l'athéisme. D'ailleurs les NDE, pour le moment, n'ont pas de rapport avec la religion en tant que telle. La troisième phase, la rencontre avec l'être de lumière, ne peut pas non plus être vérifiée. On pourrait dire, peut-être, que c'est un effet de dopamine du cerveau, qui, alors que le cœur est en train de s'arrêter, provoque une sorte de paix intérieure dans la personne, pour qu'elle se sente bien et qu'elle renonce à résister à la mort. Seulement, le docteur Moody va plus loin. Il dit ceci. Il dit, dans des expériences de prise de drogue, que des gens ont parfois témoigné avoir vu des réalités merveilleuses, des paysages, des êtres de lumière, peut-être même quelquefois des proches décédés. Mais quand ils revenaient de leur expérience de drogue, ils n'allaient pas bien. Leur seul rêve, c'était de recommencer à travers la drogue, leur voyage, et de revoir ces réalités qui les détachaient un peu de ce monde. Souvent, ils étaient tellement attachés aux produits chimiques, qu'ils se mettaient à voler leurs proches. Ils étaient agressifs quand ils n'avaient pas eu leurs doses, etc. On connaît tous les effets de ces paradis artificiels. Au contraire, constate le docteur Moody, quand il y a une NDE, les gens vont en général beaucoup mieux. Ils améliorent leur spiritualité. Ils ne veulent plus mourir, s'ils ont fait par exemple une tentative de suicide. Et en même temps, ils désirent voir l'être de lumière. Ils comprennent bien qu'ils sont jugés, en fonction de leur vie terrestre, sur l'amour qu'ils prodigueront à leur famille. Donc en général, ils se comportent mieux avec leur entourage. Pas tout le temps. J'ai montré qu'il y avait différentes sortes de réactions. Tout dépend de la mentalité de la personne. Et bien, je suis assez d'accord avec le docteur Moody pour dire que ça, ce n'est pas une preuve, mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. On dirait qu'il y a une expérience que les religions qualifieraient de mystique. C'est-à-dire une véritable expérience religieuse, de quelque chose qui fait que la personne va mieux. Alors, ce n'est pas une preuve. Parce que malgré tout, la vision de cet être de lumière, qui correspond à ce que la personne désire au fond d'elle-même, ce que toute personne désire au fond de soi-même, pourrait peut-être être subjective. Il n'y a pas de preuve définitive, comme on l'a vu pour la première phase, qui elle, peut tout à fait être vérifiée. Enfin, il y a cette quatrième phase. La phase de la rencontre avec des proches décédés. Et bien là, il n'y a pas non plus de preuve d'ordre scientifique, pour démontrer qu'elle est vraie, mais il y a plutôt une série de signes dans les témoignages. Par exemple, une personne âgée, à l'hôpital, à qui on n'avait pas osé avouer, que sa femme était déjà décédée, pendant son séjour à l'hôpital. Qui a une NDE, et qui dit rencontrer sa femme de l'autre côté. Et bien c'est quelque chose d'assez objectif. On dirait qu'il y a comme un discernement, entre les vivants et les morts. Alors, certains ont objecté à un certain nombre de NDE, où il semblerait que la personne a vu des personnes vivantes sur terre. Par exemple, sa propre femme, alors qu'elle est bien vivante. Seulement, dès les années 80, ces NDE ont été triés. Plutôt séparés. Parce que les médecins qui les avaient étudiés, avaient mis dans une sorte de fourre-tout, toute une série d'expériences, où il n'y avait pas eu véritablement arrêt cardiaque. Parfois, par exemple, sous anesthésie. Par l'effet du produit. La personne pouvait rêver, être entourée de sa femme et de ses enfants. Et donc, ceux qui ont étudié les NDE, ont considéré qu'il était sans doute abusif, de les ranger comme cela, parmi les NDE. Et qu'il fallait vraiment garder, parmi les NDE, celles qui s'étaient produites avec un arrêt cardiaque. Et bien, quand on regarde les NDE qui se sont produites avec un arrêt cardiaque, on a véritablement une distinction entre les vivants et les morts. Les personnes ne voient pas de personnes encore vivantes sur terre. Ils voient des personnes qui sont mortes. Alors, je voudrais illustrer ceci aussi, par un récit très fort, qui est passé sur FR3, dans les années 2006. Un reportage rapide, qui indique à quel point les choses sont bouleversantes. Il s'agit d'une femme, une jeune femme, qui faisait de la moto avec sa bande d'amis, un club de motards. Elle était assise derrière son copain, et dans un virage, voilà qu'un camion se déporte, et ils se prennent le camion. Le copain, apparemment, est éjecté et n'a rien, et elle est éjectée et elle se réveille, alors que son corps tourbillonne encore en l'air, et n'est pas encore retombé dans le fossé. Elle assiste à la scène de l'extérieur. Elle voit son corps dans le fossé, en boule. Elle voit ses copains s'arrêter, se précipiter vers elle, prévenir avec leur portable les pompiers ou une ambulance. Elle se met à côté du chauffeur, et elle se réveille à l'hôpital un peu plus tard. Et voilà qu'elle raconte à ses amis tout ce qu'elle avait vu. Et il lui confirme qu'effectivement son corps était en boule dans le fossé. Mais elle raconte d'autres choses. Elle dit avoir franchi ce tunnel, avoir été accueilli par cet être de lumière, et avoir vu tout d'un coup une petite fille, à peu près de l'âge de trois ans, avec des beaux vêtements, et qui lui disait maman. Alors elle répond surprise, mais je n'ai pas d'enfant. Et la petite fille lui dit, mais si maman, rappelle-toi il y a trois ans. Et en revenant, elle s'est souvenu, que trois ans plus tôt, elle avait fait une fausse couche, très précoce. Donc c'est très intéressant, pour le discernement en théologie catholique. Parce qu'on voit que cette NDE, semble confirmée, par voie non chrétienne. Ce que l'Église a toujours dit, à savoir que les petits enfants, très tôt, recevaient leur âme spirituelle. Et que l'avortement était donc, un acte grave quand il était volontaire. parce que les enfants, avaient le droit de vivre sur terre. Ce petit récit, va être un intérmédiaire tout trouvé, pour passer à un deuxième discernement. Un discernement cette fois, de théologie catholique. Donc au plan philosophique, pour résumer, et pour conclure, je dirais, les NDE, doivent être étudiés, au plan particulièrement, de la première phase. Parce que s'il y a un phénomène paranormal, vérifiable, ce sera celle-ci. Pour les autres phases, elles sont moins démontrables, même si, on constate qu'il y a un mieux, très positif, en général. Et donc, cela semble indiquer, que ce n'est pas simplement, un rêve imaginaire, mais quelque chose de plus sérieux. Au plan théologique maintenant, qu'est-ce qu'en dit d'abord l'Église ? Elle n'en dit rien. Autant il y a eu, à un moment donné, des paroles du magistère, sur le spiritisme. Au moment particulièrement, au 19ème siècle, où les gens le pratiquaient comme une mode, dans tous les salons mondains. Et qu'il l'a condamné. Autant sur les NDE, il n'y a pas d'enseignement de l'Église. Donc elle laisse cela, aux chercheurs, à la philosophie, aux scientifiques. Puisqu'il s'agit là, d'une recherche de théologie catholique, il faut simplement, que les théologiens, reprennent, les critères habituels, qui permettent le discernement, sur, un phénomène paranormal, de type apparition privée. On appelle, une apparition privée, un phénomène mystique, potentiellement, où, un être, venant de l'au-delà, semble apparaître. Et l'Église, pour discerner, qui est cet être de l'au-delà, habituellement, regarde, trois critères. Le premier, c'est la conformité de la théologie, du message, par exemple, si l'être en question apparaît, et qu'il parle, avec la théologie catholique. Donc, évidemment, s'il y a quelque chose, qui est contraire, à la foi catholique, l'Église dira, ben, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui est normal, puisque l'Église, enseigne, la parole de Dieu. Alors, le deuxième critère, habituellement, que regarde l'Église, ce sont les fruits spirituels. Ils n'ont pas à être, tous, positifs. Mais, s'ils sont, plutôt positifs, eh bien, ça va être, pour elles, un a priori, positif. Et, ce n'est pas suffisant. L'Église, avec ces deux critères, même s'ils sont réalisés, ne peut pas reconnaître, une apparition privée. En effet, imaginons, par exemple, un chrétien, profondément, qui connaît son catéchisme, et qui veut, mimer une apparition, pour se faire bien voir. Eh bien, il pourrait très bien, imiter la théologie, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et du coup, comme les gens, viendraient, attirés par cette, fausse apparition, ça pourrait produire, des fruits spirituels positifs, parce que l'Esprit Saint, partout, où on est réuni, au nom de Jésus, eh bien, il vient. C'est pourquoi l'Église demande, un troisième critère, absolu, qui doit confirmer, de manière définitive, la volonté de Dieu, pour la reconnaissance du phénomène. C'est un miracle. Un miracle indubitable. Ça veut dire quelque chose, qui ne peut venir que de Dieu. Pas simplement un prodige, comme par exemple, des personnes, qui se sentiraient psychologiquement mieux, parce que, elles ont retrouvé espoir. Non. Un miracle, c'est quelque chose, qui est contre une loi fondamentale, de la physique, ou de la biologie. Par exemple, une personne tétraplégique, donc véritablement, la moelle épinière tranchée, et qui, lors d'un phénomène, mystique particulier, retrouverait la santé instantanément. Si la santé était retrouvée, à travers un long temps, l'Église ne reconnaîtrait pas forcément, parce qu'elle dirait, peut-être, qu'il y a des lois naturelles, qu'on ne connaît pas. Mais si c'est instantané, comme l'Éclair, là, elle va reconnaître le miracle. Alors, si on applique ces trois critères, aux expériences de mort approchées, eh bien, on voit que, sur le premier point, les NDE, objectivement, pris dans leurs faits, pas pris dans leurs réinterprétations religieuses, chez les bouddhistes, chez le New Age, etc., donc les NDE, pris dans leurs faits, n'ont aucune opposition, avec la foi catholique, bien au contraire. Elles ont même, plutôt, une certaine importance, par rapport à la foi catholique, parce que, elles sont une approche philosophique, donc, par l'expérience, et elles semblent indiquer des choses, que la foi catholique ne connaissait pas. Mais la foi catholique, il faut se souvenir, elle aime, tous les apports, de la philosophie, quand ils sont réalistes. Donc, en particulier, le fait que la mort, semble, véritablement, être un passage, qui a une durée, qu'il y a, ce monde, l'autre monde, et entre les deux, ce fameux passage. Que d'autre part, et c'est très intéressant pour la théologie, les morts gardent, leur psychisme, voient, entendent, donc gardent le souvenir, du visage, de leurs parents. Ce qui est tout de même, passionnant. Ce qui indique quelque chose, de très positif, si c'est vrai, de la part de Dieu. Parce qu'on imagine mal, un être humain, ayant perdu, tous ses souvenirs sensibles, et n'ayant conservé, comme le disait saint Thomas d'Aquin, que ses souvenirs intellectuels, et ses choix, absolument libres. Non, ce qui fait un être humain, c'est non seulement ses choix libres, ce qu'il a compris intellectuellement, mais tout le substrat psychologique, qui entoure son intelligence, et sa volonté. Donc, il n'y a rien contre la foi, ça va plutôt même dans le sens de la foi, parce que, dans le credo de l'Église, il a toujours été cru, ceci, que le Christ, revient, dans sa gloire, à la fin du monde, accompagné des saints, et des anges. Habituellement, la théologie catholique, a appliqué ce retour du Christ, plus tôt, à la fin du monde, même si, dans les paroisses, partout, quand il y avait un enterrement, à toutes les époques, on disait aux fidèles, maintenant, ils voient le Christ, donc on savait bien, que le Christ revenait, accueillir le mourant. Seulement, ça n'avait jamais été proclamé, dogmatiquement, et bien là, cet être de lumière, quand on le regarde, au plan de la théologie chrétienne, on constate, qu'il a des qualités, qu'on ne retrouve, que dans le Christ. L'union, de l'amour, et de la vérité, c'est typiquement, une qualité du Christ, au point que la Bible, la définit comme le critère, amour, et vérité s'unissent, justice et paix, s'embrassent. Il y a cependant, une objection. L'objection, ce sont justement, c'est le fait, que l'être de lumière, apparemment, n'enseigne pas, le catholicisme. En fait, c'est une objection, uniquement en apparence. Il présente sa personne, et quand on regarde sa personne, d'après le témoignage, de ceux qui l'ont vu, en fait, c'est une prédication, de l'Évangile. L'amour, le jugement de la vie, sur l'amour, en fonction de la vérité, le bien et le mal commis, c'est l'Évangile. L'Église a toujours dit, que son message, avant d'être intellectuel, c'était une personne. Le Verbe, s'est fait chair. Et donc là, on voit bien, les correspondances profondes, avec la foi catholique, puisque, la caractéristique, du retour du Christ, dans sa gloire, c'est justement, que sa chair, est glorieuse. Et qu'en la voyant, on découvre en même temps, son Évangile profond, son âme, son Sacré-Cœur. Donc la chose, est plutôt positive, et même très largement positive. Il y a cependant, des objections. des objections. Le Christ, il est amour. Il juge la personne, sur la vérité. Il lui propose, son pardon. Or, habituellement, dans les textes bibliques, et dans la théologie catholique, on dit, que le Christ, est aussi, justice. On parle, du jour du Seigneur, comme d'un jour, de colère. Dies Ira. Jour de colère. Et donc, on peut se dire, si on regarde, une théologie, telle qu'elle s'est développée, dans les temps anciens, qu'il y a quelque chose, qui ne correspond pas, au Christ. A savoir, cet amour rayonnant. Alors évidemment, cet argument, ne tient pas. Il ne tient que par rapport, à une théologie, janséniste. C'est-à-dire, une théologie, que l'Église, a rejetée, tout au long de son histoire. Les textes, qui parlent, du jour de colère, sont des textes, qui ne parlent pas, d'une colère, au sens, habituel. Colère venant, de la justice froide. Mais d'une colère, venant d'un amour, qui se révèle, en comparaison, avec le péché, de la personne. C'est-à-dire, qu'en fait, face, à l'amour du Christ, la personne, voit son véritable péché, et en est contrie. C'est ça, la vraie colère, de l'amour. Donc, pour prendre une analogie, il est plus dur, quand on a fait du mal à sa mère, de la voir pleurer, que de la voir se mettre en colère. Et bien, la colère, du Christ, c'est ses larmes, s'il y a un grave péché. Autre objection théologique, là, dans ces gens, qui ont une NDE positive, il n'y a pas, la proposition du choix, de l'autre chose, à savoir, de l'enfer. Le choix de l'enfer, donc, j'avais indiqué ça, dans les premières conférences, c'est, le choix d'une liberté égoïste. On dirait, qu'il n'y a là, qu'un choix, d'amour. Ce qui n'est pas, un acte, de liberté totale. Et bien, il faut répondre à ça, que les NDE, en fait, ne sont que l'approche, de la mort. et que rien ne dit, qu'il se passe, après, d'autres événements. On dirait, en fait, que ces gens, qui ont approché la mort, ont, frôlé le ciel, vu, le Christ, mais, se sont arrêtés là, ne sont pas allés, jusqu'au moment, du jugement dernier. D'ailleurs, il décrivait bien, une barrière, que s'il la franchissait, il ne reviendrait pas, sur terre. Objection théologique, ce sont, les pourcentages, de NDE négatives, où on voit, un enfer à la dente, un enfer d'horreur, des diables, qui semblent, entraîner l'âme, vers l'enfer, sans qu'elle ait la possibilité, de résister. On sait maintenant, que cet enfer là, est une image, qu'en fait, il signifie, que quand on a fait, le choix, absolument librement, de la liberté égoïste, face à l'amour du Christ, et bien, Dieu nous donne, le même monde, le même monde merveilleux, que ceux qui sont au paradis, mais qu'on le transforme, soi-même, en enfer, parce que son âme, est perverse. Alors que là, on voit, l'horreur, dès le départ. Et bien, il faut répondre à ça, que c'est probablement, une pédagogie, tout simplement. Ça veut dire, que ces NDE négatives, viennent peut-être, du ciel. en ce sens, que, pour secouer, une personne perverse, il ne faut pas, révéler tout de suite, l'amour. Elle en rirait. Mais la peur, dit la Bible, est le commencement, de la sagesse, pour un certain nombre, de personnes. Donc peut-être, a-t-on une pastorale, particulière, et en tout cas, elle ne pose pas de problème, à la théologie catholique, puisque la Bible, c'est comme ça, qu'elle parle, systématiquement, de l'enfer. Donc toujours, dans un discernement, de théologie catholique, il faut regarder maintenant, les fruits spirituels. Et le fruit, qui semble critiquable, c'est le fait, que ces personnes, ne deviennent pas, systématiquement, catholiques, romaines. Donc, catholiques fidèles, fidèles au magistère, de l'Église, donc à tous les moyens, du salut, y compris aux sacrements. Souvent même, elles disent, que les sacrements, ou la religion, telle qu'on leur a présenté, dans leur enfance, elle est ridiquie, elle est restreinte, par rapport, à la splendeur, de l'amour, et de la vérité, qu'elles ont vu, à l'heure de la mort. C'est peut-être, le critère, imparable, pour la théologie catholique. Est-ce que, cet être de lumière, n'est pas en train de faire, d'elle, une sorte de, de syncrétisme, où l'amour, 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 passe au-dessus de tout, mais où il n'y a plus, de vérité ? Et bien, je répondrais, qu'en fait, on a, dans ce que racontent, les témoins des NDE, le cœur même, de l'Évangile. Quand Jésus, a instauré, les sacrements, et quand l'Église, a instauré, la loi de l'Église, donc des règlements, sociaux, à appliquer. Ce n'était pas du tout, comme le faisaient, les anciens juifs, comme des recettes, magiques et techniques, pour entrer au paradis. Jésus, avait toujours dit, la loi, est faite pour l'homme, et non pas l'homme, pour la loi. De même, les sacrements, sont faits pour l'homme, et non pas l'homme, pour les sacrements. Et bien, en fait, c'est tout à fait évangélique. Ça veut dire, que les gens découvrent, directement, le cœur même, du mystère, à savoir, l'amour de Dieu, et sa vérité, sur notre comportement. Mais quand ils reviennent, sur terre, ils ont plutôt vu, l'Église définitive, l'Église céleste, qui n'a plus de sacrements. Et peut-être, que là, il y a un décalage. Quand on revient, sur terre, on a besoin, parce que la vie est longue, des moyens sacramentels, pour évoluer, au cours de sa vie. Je dirais, que toutes les conversions, sans exception, ont cette même caractéristique. Quand une personne, se convertit, adulte, au christianisme, elle le fait, par une, présence mystique, de Dieu. Quelquefois, de la Vierge, ou des saints, qui la bouleversent. Et si elle tombe, sur un bon berger, il lui donnera, tous les moyens sacramentels, ainsi que les moyens de vérité, pour développer sa foi. Mais il arrive, qu'il y ait, des véritables conversions, et que quelquefois, elle soit récupérée, par des bergers, qui n'ont pas, tous les moyens sacramentels. Qui n'ont, par exemple, que certains moyens, à l'exception des sacrements, c'est le cas des protestants. Et bien, dans ce cas-là, elle deviendra protestante. Remettre en cause, la qualité de la conversion, parce que la personne, est devenue protestante ? Pas du tout. Le Christ, lui, et l'Esprit Saint, prêche le cœur du mystère. Ensuite, à l'Église, et aux hommes, de donner la totalité, des moyens du salut. Donc, on pourrait dire, que ce critère-là, n'est pas un critère, pour disqualifier les NDE. Disons, que les personnes, vont droit au but, et que revenus sur terre, si elles ne sont pas aidées, par des enseignements évangéliques, la lecture de l'Évangile, éventuellement, par les sacrements, par la théologie de l'Église, et bien, elles ne feront pas, fructifier, comme il le faudrait, à 100%, cette conversion mystique, qu'il y a eu, dans leur expérience. Ça n'enlève rien, à la conversion elle-même. Est-ce que l'Église, pourra un jour, reconnaître l'importance, de ces expériences, de me rapprocher ? Et bien, la réponse, est selon moi, non. Les théologiens, pourront le faire, mais l'Église, officiellement, certainement, laissera, toujours, ce mystère, au domaine, de ceux qui doivent l'étudier, c'est-à-dire, les philosophes. Parce que, c'est un domaine, de l'expérience. L'Église, elle, rappelle, le domaine, de la révélation. Si maintenant, dans les NDE, l'être de lumière, révélait, systématiquement, qu'il est le Christ, Dieu fait homme, alors, l'Église, s'en saisirait. Si en plus, il démontrait, la vérité, de ces NDE, par des miracles, qui l'accompagnerait après. Alors, l'Église, reconnaîtrait les NDE. Mais, à mon avis, canoniquement, il n'y a pas tous les critères, pour que ça se produise, et il n'y aura jamais, ces critères-là. les NDE, me semblent, très positifs, à moi, personnellement, comme théologien catholique, et je pense, qu'elles sont données, exprès, par Dieu, dans un temps, où les gens, devenant, plus raisonnables, ont du coup, et c'est un effet négatif, de ce caractère raisonnable, qui lui, est positif, ont du coup, beaucoup de mal, à croire, sans avoir vu. Et donc, peut-être, que pour les laisser, avec une certaine espérance, parce qu'une humanité, qui n'aurait plus, du tout, d'espérance, après la mort, risquerait bien, d'être une humanité, suicidaire, atteinte, par des épidémies, de suicides, quand tout va mal, quand arrive la vieillesse, etc., on aurait de plus en plus, de suicides. Et bien, peut-être, que c'est une planche de salut, adaptée, à notre époque, et que Dieu, a voulu, exprès donner. Seulement, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens feront, ce qu'ils veulent, des NDE. S'ils veulent interpréter, les NDE, en disant, que l'être de lumière, n'est pas d'abord amour, mais qu'ils respectent, d'abord la liberté, et bien, ils le diront. En réalité, les témoins, sont frappés, d'abord, par l'amour, qui rayonne, de l'être de lumière. Donc, chacun interprétera, à sa façon, ces NDE. Et ça n'augmentera pas, le catholicisme. Ça n'augmentera pas, l'islam. Les gens croiront, toujours, à ce qu'ils veulent croire. Il avait d'ailleurs dit, dans une parabole. Elle concernait, un riche, et un pauvre, appelé Lazare, qui était mort. Quand bien même, un mort, ressusciterait, il ne croirait pas. Donc, on peut dire, qu'à notre époque, si on étudie, objectivement, ces NDE, on a des gens, qui sont revenus, de l'autre côté, qui ont frôlé, la mort, et qui ont vu des choses. Et bien, ceux qui veulent croire, croient, et ceux qui ne veulent pas croire, disent, que c'est juste un néon, au-dessus du lit, et de la table d'opération. on a une autre question.